C'est un drôle de chant. Un chant de lentilles, mais avec plein d'autres choses. Vous voyez ici, on a de la diversité dans les lentilles. On a des graminées, on a un peu de luzerne, on a des trèfles, on a des blés qui vont bientôt épier dedans. Jean-Patrice Aulin, d'IGP, appelle ces herbes folles des plantes compagnes. Certaines vont attirer des prédateurs, d'autres apporter de l'azote. Toutes seront utiles aux lentilles. Il y en a, ils sèment des plantes compagnes avec la lentille pour justement qu'elles tiennent debout et tout ça. Là, on a des tuteurs naturels. On a des graminées qui sont spontanées, on a du blé qui repousse de l'année des fois d'avant. Et toutes ces plantes-là, elles vont servir de tuteur naturellement. Pour le moment, ces lentilles sont encore petites. Elles ont été plantées il y a un mois. Et sur un sol pas très fertile, un sol argileau calcaire plein de cailloux. C'est justement pour le valoriser que J.P. et ses frères ont décidé d'y mettre des lentilles. Mes arrières-grands-parents faisaient des lentilles pour nourrir la population. Et puis nous, on a dit, on va sortir un produit. On sait que la lentille, elle pousse. Et dans les sols comme ça, et avec la couverture qu'on a, la façon de travailler, on va sortir un produit qui sera super. Pour cela, après la récolte qui a lieu en été, il faut trier. Enlever les poussières, les feuilles, puis se débarrasser des insectes, écarter les autres graines et les petits cailloux et choisir les plus belles lentilles. Au total, 5 étapes, 5 tris. Voilà le résultat du trier optique. Donc un produit avec les couleurs qu'on a choisi, qu'on a déterminé, les plus belles lentilles. Et dans la main gauche, on voit les lentilles plus claires ou les lentilles qui ne nous conviennent pas, qu'on ne mettra pas dans les sachets. Quatre variétés de lentilles sont cultivées ici. Elles ont toutes des saveurs différentes, affirme J.P. des saveurs liées à leur variété, mais aussi et surtout à la terre sur laquelle elles ont poussé leur terroir.